Bonjour, je vous présente aujourd'hui dans ce tuto comment réaliser la jolie toque russe. Alors j'ai utilisé de la laine grosseur 5 mm, des aiguilles 3.5 mm pour faire les bordures de la couronne, la bordure du bas, de même que la bordure du haut, la couronne comme telle avec des aiguilles 4.5 mm, de même que le dessus de la toque avec des aiguilles 4.5 mm. J'ai modifié quelque peu le patron initial en ajoutant ici des bulles à l'intérieur de chaque losange. Chaque losange comprend 11 mailles séparées de 2 mailles envers. Alors tout au long de la vidéo, je vais vous montrer comment faire les 11 mailles que vous allez ensuite répéter tout le long de la broche, toujours séparées de 2 mailles envers. Alors on va travailler avec beaucoup de marqueurs, de séparateurs, pour nous indiquer où on en est vraiment dans l'exécution de notre toque. Pour ce qui est de la grandeur de la toque, pour le tour de tête, évidemment ça dépend toujours de votre tension de tricot. Celle-ci convient pour un tour de tête de 58 cm. Si jamais, vous, c'est trop grand, vous pourrez toujours mettre un élastique dans la couronne du bas. Je vais vous montrer un petit peu plus loin, au moment de la couture, où vous pourrez ajouter l'élastique. Vous allez commencer par monter 111 mailles et ensuite faire des côtes 1-1 pendant 7 rangs. C'est ce qui va nous servir à faire la bordure du bas de la couronne. Avec les côtes 1-1, on a d'abord une maille endroit et ici une maille envers, on voit la petite bosse. Une maille endroit qui fait un V et on va suivre le V de chaque maille endroit pour aller relever des mailles à la base de chaque maille endroit. Alors, on va cibler et on va aller chercher la maille de montage qu'on va ramener pour faire la bordure à chaque maille endroit. Alors, je vais vous montrer ici, on va commencer par la première maille. Avec une autre broche, je vais chercher une maille en bas et on la ramène sur l'aiguille de gauche. Ensuite, avec notre aiguille de droite, on va tricoter les deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, c'est une petite bosse, c'est une maille envers, on la tricote à l'envers et on répète. À la base de la maille endroit, on va chercher une maille qu'on amène sur l'aiguille de gauche et on les tricote, on tricote les deux mailles suivantes à l'endroit. Vous pouvez les prendre de torse, ça se tricote mieux, les deux mailles ensemble. Ensuite, une maille envers, simplement. Et on répète. On cible la maille endroit, on va chercher la maille du bas, on la ramène sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. La maille envers, on la tricote simplement à l'envers. Et on répète pour chaque maille endroit, on va chercher la maille du bas, on la ramène et on tricote les deux mailles ensemble. Alors, vous répétez jusqu'à la fin du rang. Alors, voici notre bordure du bas de la couronne. On peut aller chercher nos aiguilles 4.5 pour commencer le premier rang où on va devoir ajouter 21 mailles. Alors, je vais vous montrer la façon de faire. La première maille lisière, on la tricote toujours à l'endroit. Ensuite, on fait trois mailles envers. Une maille endroit. Maintenant, on ajoute une maille. Alors, vous voyez ici le petit fil, c'est la maille intercalaire. On va la chercher avec notre aiguille de droite en passant par-dessous. On va la chercher comme ceci par-dessous. Et avec notre aiguille de gauche, on va piquer devant la maille et on la tricote à l'endroit. Alors là, on vient d'ajouter une maille. La suivante, on la tricote à l'endroit. Et on ajoute une autre maille. De la même façon, on va chercher la maille intercalaire, le petit fil entre les deux mailles. Avec l'aiguille de droite, on passe par-dessous. Avec l'aiguille de gauche, on pique devant. Et on la tricote à l'endroit. Alors là, on a ajouté deux mailles. On tricote une autre maille à l'endroit. Et trois mailles envers. Alors, ceci va être notre première séquence de onze mailles. Alors, on a la maille lisière. Deux, quatre, six, huit, dix. Attendez. La maille lisière. Deux, quatre, six, huit, dix, onze. Alors, on peut placer un marqueur pour notre première séquence de onze mailles. Comme je vous disais, deux mailles envers pour séparer les séquences de onze mailles. Alors, on place un autre indicateur. Moi, j'en mets beaucoup des indicateurs. Sinon, je suis mélangée quand ça vient le temps de faire mon motif. Alors, pour l'autre séquence de onze mailles, on tricote trois mailles envers. On fait la même chose que tantôt. Une maille endroit. On ajoute une maille. Une maille endroit. On ajoute une autre maille. Une maille endroit. Et trois mailles envers. Alors là, on a notre deuxième séquence de onze mailles. Deux, quatre, six, huit, dix, onze. On place un indicateur. Deux mailles envers. Un autre indicateur. Ou marqueur, comme vous voulez. Et on répète jusqu'à la fin. Des séquences de onze, suivi de deux mailles envers. Rendu à la fin, j'ai fini une séquence de onze mailles par trois mailles envers. Alors, je place un indicateur. Maintenant, je veux avoir deux mailles envers. Mais, je dois garder la dernière pour la maille lisière. Donc, je dois ajouter une maille ici. Je vais aller chercher le fil derrière, la maille endroit. Et piquer par derrière. Alors, il faut vraiment aller chercher le fil de derrière. Et avec l'aiguille de droite, on pique par dessous. On tricote la maille envers, mais on ne laisse pas tomber la maille. On la garde sur l'aiguille de gauche. Et on tricote le fil de devant à l'envers. Et on termine avec une maille envers. La maille lisière, on finit toujours par une maille envers. On a terminé d'ajouter les 21 mailles. On a beaucoup de marqueurs, mais au moins nos séquences sont bien délimitées. Les 11 mailles et les deux mailles envers qui séparent chaque séquence. On peut maintenant faire le rang de retour, le rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, on tricote les mailles comme elles se présentent. Alors, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, deux mailles endroit. La séquence de 11 mailles sera toujours pareille pour le reste de la broche. Alors, 3 mailles endroit. On déplace le marqueur. 5 mailles envers. 3 mailles envers. 3 mailles envers. 3 mailles envers. 4 mailles envers. On déplace le marqueur. On déplace le marqueur. 2 mailles endroit. Qui finalement sont nos 2 mailles envers de l'autre côté. Et on reprend une autre séquence de 11 mailles. On répète jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 3, on fait la maille lisière à l'endroit. La séquence de 11 mailles commence avec 3 mailles envers. Maintenant, on va faire une torsade. On va chercher une aiguille à torsade et on glisse 2 mailles que l'on va placer devant le travail. Mais on va tricoter 3 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. 2 et 3. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote à l'endroit. Et on termine avec 3 mailles envers. 1, 2, 3. On déplace notre marqueur. Les 2 mailles envers qui séparent. Et on refait encore une séquence de 11 mailles. qui sera répétée, mais je vais la refaire une autre fois avec vous. Alors, pour le rang numéro 3, on fait 3 mailles envers. Avec l'aiguille à torsade, on va glisser 2 mailles devant le travail. On tricote 3 mailles sur l'aiguille de gauche. 1, 2, 3. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on termine avec 3 mailles envers. 3. Maintenant, les 2 mailles envers qui séparent. La prochaine séquence de 11 mailles, vous répétez toujours jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 4, le rang de retour, la maille lisière à l'endroit. suivi de 2 mailles en droit. Pour la séquence de 11 mailles, on fait 3 mailles en droit. 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 mailles en droit pour terminer. Et vous répétez jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 5, la maille lisière toujours à l'endroit. 2 mailles envers. Avec l'aiguille à torsade, on va chercher une maille seulement, que l'on va glisser derrière le travail. Maintenant, sur l'aiguille de gauche, on tricote 2 mailles à l'endroit. Et la maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. Ensuite, sur l'aiguille de gauche, on tricote la maille suivante à l'envers. On reprend notre aiguille à torsade. On glisse 2 mailles devant le travail. 1 maille envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on termine avec 2 mailles envers. On déplace le marqueur. Encore 2 mailles envers. Et on reprend la séquence de 11 mailles. Je vais la refaire avec vous. Alors, 2 mailles envers. On glisse une maille sur l'aiguille à torsade derrière le travail. 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. La maille sur l'aiguille à torsade à l'envers. La maille suivante de l'aiguille de gauche à l'envers. On reprend notre aiguille à torsade. On glisse 2 mailles devant. 1 maille envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on termine avec 2 mailles envers notre séquence de 11 mailles. Les 2 mailles qui séparent à l'envers. Et vous reprenez ainsi jusqu'à la fin du rang. Le rang de retour, le rang numéro 6. Toujours la maille lisière à l'endroit. Et les 2 mailles suivantes aussi à l'endroit. Et la séquence de 11 mailles. Vous faites 2 mailles endroit. 2 mailles envers. 3 mailles endroit. 1, 2, 3, 2 mailles envers. Et on termine avec 2 mailles endroit. On déplace le marqueur et les 2 mailles qui séparent ici, on les fait à l'endroit. Et vous répétez jusqu'à la fin. Le rang numéro 7. La maille lisière à l'endroit. Maintenant, on fait 1 maille envers. Avec l'aiguille à torsade, on va chercher une maille qu'on place derrière. Sur l'aiguille de gauche, on tricote 2 mailles endroit. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. 1 maille envers. Maintenant, une petite particularité ici. On a une maille, mais on va la transformer en 4 mailles. Donc, on la tricote comme à l'endroit, mais on ne laisse pas tomber le fil. On va chercher le brin de derrière et on le tricote à l'endroit, mais on garde toujours notre maille sur l'aiguille de gauche. On reprend devant et la même chose derrière. On avait une maille, maintenant on en a 4. Je vais le refaire avec vous pour l'autre séquence parce que ce n'est pas évident. Ensuite, une maille envers. Une torsade, on va glisser 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on termine avec une maille envers. Nos 2 mailles envers qui séparent. Et je vais refaire avec vous la séquence de 11 mailles. qui commence par une maille envers. On glisse une maille derrière sur l'aiguille à torsade. 2 mailles envers sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. La maille suivante à l'envers. Maintenant, on va faire 4 mailles avec celle-ci. On pique devant. On tricote en droit. On garde le fil sur l'aiguille de gauche. Ensuite, on pique derrière. On tricote. On garde le fil. On tricote devant. Et ensuite, derrière. Et une maille devenue 4 mailles. Ensuite, une maille envers. Sur l'aiguille à torsade, on glisse 2 mailles devant. Une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on termine avec une maille envers. Et vous répétez jusqu'à la fin. Le rang numéro 8. Toujours la maille lisière à l'endroit. Et les 2 mailles suivantes aussi à l'endroit. Maintenant, la séquence. Maintenant, on a nos 4 mailles qui sont ajoutées. On fait une maille en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Et sur nos 4 mailles qu'on a ajoutées, qu'on a fait avec une maille, on va faire des mailles allongées. Alors, comment on fait ça? Je vais vous montrer. On tricote comme pour tricoter à l'endroit. Mais au lieu de faire juste un tour, on fait 2 tours avec notre laine. On a 2 brins. Un tour. 2 tours. Et on tricote. On pique. On pique. Un tour. 2 tours. Et la même chose. Un tour. 2 tours. C'est ce qui va faire les bulles de l'autre côté. Maintenant, on a 8 mailles au lieu de 4. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. Et on termine avec une maille en droit. Les 2 mailles en droit qui séparent. Et je vais refaire avec vous les mailles allongées, surtout la particularité. Donc, on va commencer ici avec une maille en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Les 4 mailles en droit. Les 4 mailles suivantes, des mailles allongées. Donc, on tourne 2 fois. On prend la maille. On tourne 2 fois. Et la dernière, la même chose. 2 tours. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. Et on termine avec une maille en droit. Le rang numéro 9. Notre maille lisière à l'endroit. Immédiatement, on va aller glisser une maille derrière avec l'aiguille à torsade. 2 mailles à l'endroit de l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. 2 mailles envers sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on arrive à nos 8 mailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter la première maille. On lâche, mais on a fait 2 tours. Donc, le fil ici qui traîne, on le laisse tomber. Et on refait la même chose, on tricote et on laisse tomber le jeté supplémentaire. On tricote, on laisse tomber le fil. On tricote et on laisse tomber le fil. C'est ce qui fait les mailles allongées. 2 mailles envers. Ensuite, avec l'aiguille à torsade, on va glisser 2 mailles devant. 1 maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Les 2 mailles envers qui séparent. Et je vais refaire aussi encore avec vous la séquence de 11 mailles. À cause des 8 mailles qu'on laisse tomber les jetés. Donc, on commence avec 1 maille derrière sur l'aiguille à torsade. 2 mailles en droit de l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. Les 2 mailles suivantes à l'envers. Et on arrive à nos 8 mailles. Donc, on tricote la première, on laisse tomber le fil. On tricote la maille, on laisse tomber le fil. On tricote, on laisse tomber. On tricote, on laisse tomber. Ensuite, 2 mailles envers. Sur l'aiguille à torsade, on place 2 mailles devant le travail. La maille qui reste sur l'aiguille de gauche à l'envers. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et vous répétez jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 10. La maille lisière à l'endroit. Ensuite, 2 mailles en droit. Pour la séquence des 11 mailles, on fait 2 mailles envers. 3 mailles en droit. 2, 3. Les 4 mailles suivantes, des mailles allongées. Donc, on tricote en droit, mais on fait 2 tours. Une maille. 2 tours. Une maille, 2 tours. Et la 4e maille en drops. 2 tours. Ensuite, 3 mailles en droit. Et on termine avec 2 mailles envers. Les 2 mailles suivantes, toujours à l'endroit. Vous voyez, si on commence à voir la bulle dans le losange, c'est les mailles allongées qu'on fait. Ça fait un beau résultat. Le rang 11, la maille lisière à l'endroit. 2 mailles en droit. 3 mailles envers. Envers. On arrive à nos 8 mailles. Donc, on tricote la première. On laisse tomber. 2 fois. 3 fois. Et 4. Et on laisse tomber la jetée. Ensuite, 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et on termine avec 2 mailles en droit. Et on fait toujours les 2 mailles envers suivantes. Le rang 12, la maille lisière en droit suivie de 2 mailles en droit. La séquence de 11 mailles commence par 2 mailles envers. Ensuite, 3 mailles en droit. 2, 3. Et on fait encore des mailles allongées. On pique. On fait 2 tours. Une fois. 2 fois. 3. Et 4. 3 mailles en droit. Et on termine avec 2 mailles envers. Et nos 2 petites mailles qui séparent ici à l'endroit. On voit vraiment là la bulle qui se forme. Et on va commencer à fermer le losange. Au rang numéro 13. Alors, on commence par la maille lisière à l'endroit. Sur l'aiguille à torsade, on va glisser 2 mailles devant le travail. Une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, 2 mailles envers. Maintenant, nos 8 mailles, on pique. On laisse tomber une fois. On laisse tomber 2 fois. On laisse tomber 2 fois. Et 4. On laisse tomber. 2 mailles envers. Sur l'aiguille à torsade, on va placer une maille derrière le travail. 2 mailles endroit sur l'aiguille de gauche. Et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Et on continue avec nos 2 mailles envers qui séparent. Le rang numéro 14. La maille lisière à l'endroit et les 2 mailles suivantes aussi à l'endroit. La séquence de 11 mailles. 1 maille endroit. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. Maintenant, on veut fermer la bulle. Nos 4 mailles ici, on va les tricoter les 4 ensemble. Alors, je vais vous montrer différentes façons de faire. Si on veut aller toutes les chercher comme ça, avec notre aiguille de droite, c'est assez compliqué de tricoter 4 mailles ensemble à l'envers. Alors, je vais vous donner un petit truc, un petit peu plus loin. C'est que je vais tirer sur mes mailles. Je vais les étirer pour pouvoir passer mon aiguille sous chacune des mailles. Alors là, j'ai 4 mailles à tricoter ensemble. Je passe mon fil. C'est pas évident. Quand on n'est pas habitué, ça risque de s'échapper. Je vais vous montrer dans l'autre séquence une autre façon de faire. C'est suivi de 2 mailles endroit, 2 mailles envers et 1 maille endroit. Ensuite, nos 2 mailles à l'endroit qui séparent. Je vais le refaire avec vous. Je vais vous donner une autre méthode pour faire les 4 mailles ensemble. Donc, ici, 1 maille endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Bon, pour nos 4 mailles ici qu'on veut tricoter à l'envers, si vous avez de la difficulté avec l'aiguille de droite, allez chercher un crochet, un petit, et glissez les 4 mailles sur le crochet. C'est plus facile qu'avec l'aiguille de droite. Maintenant, vous passez votre fil de tricot comme si vous tricotiez, mais vous passez le fil dans les mailles une par une. Comme ceci. Et, le dernier fil qui dépasse, vous allez le replacer sur l'aiguille de droite. Alors, ici, vous avez les 4 mailles qui ont été passées dans le fil de tricot. C'est une autre façon de faire. C'est suivi d'une maille, euh, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et 1 maille endroit. Je vais le refaire encore avec vous. Je vais vous donner la façon que moi je fais pour les 4 mailles ensemble à l'envers. Mais ici, on fait nos 2 mailles qui séparent nos séquences. 1 maille endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Alors, moi, la façon que je fais pour les 4 mailles envers, je vais passer mon fil d'abord et je prends une autre aiguille, là, une aiguille à torsade, et je tire vraiment sur mes mailles, là. Je les étire au maximum, euh, comme ceci. Et là, j'ai de la place pour aller passer mon aiguille et je peux plus facilement tricoter, comme ceci, les 4 mailles. Donc, 1, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et on termine avec 1 maille endroit. On a terminé la bulle avec nos fameuses 4 mailles ensemble à l'envers. Alors, on peut continuer maintenant à fermer le losange. Le rang numéro 15, la maille lisière à l'endroit. Une maille envers. On va glisser 2 mailles sur l'aiguille à torsade qu'on va placer devant le travail. Une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 3 mailles envers. 1, 2, 3. Avec l'aiguille à torsade, on va placer une maille derrière le travail. 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. Et on termine avec une maille envers. Et nos 2 mailles qui séparent ici à l'envers. Alors je vais le refaire une autre fois avec vous. Une maille envers. On glisse 2 mailles devant avec l'aiguille à torsade. Une maille envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 3 mailles envers. 3 mailles envers. 1, 2, 3. On glisse une maille derrière avec l'aiguille à torsade. 2 mailles envers. 2 mailles endroit sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. Et on termine avec une maille envers. Nos 2 mailles envers. Et vous répétez jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 16, la maille lisière à l'endroit suivie de 2 mailles endroit. Et pour les séquences, on commence par 2 mailles endroit. Ensuite, 2 mailles envers. 3 mailles envers. 2 mailles envers. Et on termine avec 2 mailles endroit. Et on fait toujours nos 2 mailles à l'endroit sur les rangs pairs. Le rang 17, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, la séquence commence par 2 mailles envers. Sur notre aiguille à torsade, on va glisser 2 mailles devant. 1 maille envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 1 maille envers sur l'aiguille de gauche. On reprend l'aiguille à torsade et on déplace 1 maille derrière. 2 mailles endroit sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'envers. Et on termine avec 2 mailles envers. Toujours nos 2 mailles envers entre les séquences. Je vais la refaire avec vous ici pour le rang 17. On commence avec 2 mailles envers. On glisse 2 mailles devant avec l'aiguille à torsade. 1 maille envers sur l'aiguille de gauche. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 1 maille envers sur l'aiguille de gauche. On reprend l'aiguille à torsade. On va placer 1 maille derrière. 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Et on termine avec 2 mailles envers. Et les 2 mailles envers toujours qui séparent. Le rang 18, la maille lisière à l'endroit. Les 2 suivantes aussi à l'endroit. Le rang 18, ça va être simple. Pour la séquence, c'est 3 mailles en droit. 1, 2, 3, ensuite 5 mailles envers. 4, 5, et on termine avec 3 mailles en droit. Et bien sûr, toujours les 2 mailles ici qui séparent à l'endroit. Le rang 19, la maille lisière à l'endroit. Maintenant, la séquence commence par 3 mailles envers. 1, 2, 3. Sur notre aiguille à torsade, on va glisser 3 mailles devant. 1, 2, 3. Sur l'aiguille de gauche, on tricote 2 mailles en droit. Les 3 mailles en droit. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et on termine avec 3 mailles envers. 2 et 3. Et toujours les 2 mailles qui séparent à l'envers. Alors, on a terminé la couronne. Vous voyez ici les rebords des losanges qui s'entrecroisent. Maintenant, pour le rang 20, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, sauf la maille lisière à l'endroit. Mais on va faire des diminutions pour ramener nos mailles à 111. Donc, on va enlever 21 mailles. Après la maille lisière, ici, les 2 premières, on les tricote ensemble à l'envers. Maintenant, pour les séquences, ça sera toujours de la même façon. On tricote toujours à l'envers. Donc, 3 mailles envers. Ici, on va aller chercher 3 mailles que l'on va tricoter les 3 mailles à l'envers. Alors, comme un peu comme tantôt, on peut tirer sur les mailles pour insérer notre broche. Et on tricote les 3 mailles ensemble à l'envers. Et on termine avec 5 mailles envers. 3, 4 et 5. Ici, les 2 mailles qui séparent, on les tricote à l'envers pour le rang 20. Et vous continuez les diminutions jusqu'à la fin du rang. On a terminé les diminutions. Vous devriez avoir 111 mailles sur votre aiguille. Maintenant, on va aller rechercher nos aiguilles 3,5, car on va faire la bordure du haut de la couronne en côte 1,1, comme la bordure du bas. Alors, on commence. La première maille, c'est la maille lisière. On la tricote à l'endroit. Et on peut commencer les côtes 1,1. Une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Jusqu'à la fin. Et on termine avec une maille envers. La fin du rang. Maintenant que nos 7 rangs sont faits de côte 1,1, sur l'envers du travail, on va faire comme pour la bordure du bas. On va aller chercher des mailles pour relever sur notre aiguille de tricot pour faire la bordure. Ici, le rang qu'on a fait seulement des mailles envers, ça va nous permettre d'aller chercher plus facilement la maille à la base des mailles endroit pour relever sur notre aiguille. Alors ici, la première maille est à l'endroit. On va aller chercher toutes les mailles endroit et on va aller chercher la petite bosse de la maille envers qu'on a fait précédemment. Donc, pour la première, je vais chercher une maille que je vais placer sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux mailles à l'endroit. C'est la même chose. Ici, la maille envers, on la tricote simplement à l'envers. Pour toutes les mailles endroit, on va chercher la petite bosse de la maille envers que l'on glisse sur l'aiguille de gauche. Comme je vous disais, vous pouvez les tricoter à l'endroit de façon torse, c'est-à-dire en prenant les deux fils de derrière. Ça se tricote mieux, à mon avis. Une maille envers. Ensuite, pour les mailles endroit, on suit le V. On va chercher la maille envers, la petite bosse qu'on ramène sur l'aiguille de gauche. On tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. La maille suivante à l'envers. Et on refait la même chose. On va chercher le fil. On le ramène sur l'aiguille de gauche. On tricote les deux mailles ensemble. Et vous répétez ceci jusqu'à la fin du rang. Alors, vous voyez ici, ça commence à former notre bordure du haut de la couronne. Il s'agit de continuer jusqu'à la fin du rang. Ici, quand j'arrive à la fin, ma maille lisière que je veux garder à l'envers, je vais aller chercher une maille à la base avec une autre broche. Je vais la ramener sur l'aiguille de gauche et je vais tricoter la maille lisière ici à l'envers. On a terminé la couronne et les deux bordures. Maintenant, on va rechercher nos aiguilles 4,5. On va faire le dessus de la toque avec nos aiguilles 4,5. Alors, pour le premier rang des diminutions, la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Maintenant, on va faire un surjet simple. C'est-à-dire, on glisse à l'endroit la maille sur l'aiguille de droite. On tricote la maille suivante et la maille qu'on a glissée, on la rabat par-dessus la première qu'on a tricotée. suivi de 8 mailles endroit. 3 4 5 6 7 8 8 Et on va placer un indicateur. Après, les 8 mailles. Et on répète, on fait un surjet. On glisse la maille sans la tricoter sur notre aiguille de droite. On tricote la deuxième. On prend la maille de derrière et on rabat. Et on tricote 8 mailles endroit. Après les 8 mailles, vous placez un indicateur et vous répétez le surjet 8 mailles jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, par contre, après avoir fait le surjet, vous allez tricoter seulement 7 mailles au lieu de 8, avant de faire la dernière maille lisière à l'envers. Pour le rang de retour, n'oubliez pas d'aller chercher votre autre aiguille 4,5. Alors la première maille, c'est la maille lisière à l'endroit. Et pour tout le dessus de la toque, tous les rangs de retour sont uniquement des mailles envers. Vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Pour le rang suivant des diminutions, on commence avec la maille lisière à l'endroit. On fait encore un surjet. Maintenant, on va tricoter 7 mailles endroit au lieu de 8. Ça va diminuer comme ça à chaque rang. On a commencé à 8, maintenant c'est 7. Ensuite, ce sera 6, 5, 4, 3 jusqu'à la fin. Alors, on a tricoté nos 7 mailles endroit. On déplace l'indicateur et on répète. Un surjet et 7 mailles endroit. Sauf à la fin du rang, pour la dernière séquence, après le surjet, on va tricoter seulement 6 mailles. Alors, vous voyez ici, on voit les surjets, ça commence à faire les diminutions pour le dessus de la toque. Alors, après avoir fait le rang envers, on continue notre maille lisière endroit, un surjet. On est rendu à 6 mailles endroit. Alors, vous allez continuer comme ceci à faire des rangs envers pour les rangs de retour. Et à chaque rang endroit, vous allez commencer avec un surjet. Et le nombre de mailles va diminuer de 1 à mesure que vous progressez dans le dessus de la toque. Et on va se revoir lorsque vous aurez terminé le surjet avec seulement qu'une maille après le surjet. On a terminé toutes les diminutions. On est rendu en haut de notre toque. Alors, on a vraiment le surjet suivi d'une maille endroit pour toute la broche au complet. Alors, pour le dernier rang de diminution, la maille lisière, on la tricote toujours à l'endroit. Et maintenant, on va faire seulement que des surjets. Alors, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat. On peut enlever nos indicateurs, on n'en a plus besoin. Un autre surjet. On enlève l'indicateur et c'est comme ça jusqu'à la fin du rang, on ne fait que des surjets. Au bout du rang, pour la dernière maille, on la tricote à l'envers, la maille lisière. Alors, c'est le résultat que vous devriez avoir après avoir terminé toutes les diminutions. On va pouvoir maintenant passer à la finition pour faire les coutures et fermer le dessus de la toque. Alors ici, toutes les mailles qui sont sur notre broche, on n'a pas besoin de faire de rabat. Pour passer notre fil de tricot dans nos mailles, je vous conseille de prendre des aiguilles à deux pointes. Ça va être plus facile. Alors, on va glisser 4 mailles, environ 4 mailles sur chaque aiguille à deux pointes. Ça va nous permettre de cette façon de pouvoir vraiment aller passer notre fil de tricot dans les mailles en commençant par la maille opposée qui était sur notre aiguille droite. Alors, je me garde une certaine longueur parce qu'on va faire aussi une couture. Donc, on se garde assez long de fil et on peut couper notre laine de tricot. Maintenant, avec une aiguille à laine que je vais enfiler, on va cibler de quelle maille part notre laine de tricot. Alors, c'est ici. Je vais aller complètement à l'autre extrémité, la première maille de la dernière broche pour pouvoir glisser mon aiguille à laine dans les mailles. Alors, je vais chercher les mailles de l'aiguille en glissant mon aiguille à l'intérieur de chaque maille. Maintenant, je peux tirer le fil. Là, j'en ai long. On a gardé long pour pouvoir faire notre couture plus tard. Et on continue avec l'aiguille suivante. On glisse les mailles sur notre aiguille à laine et la dernière aiguille, la même chose. Alors, lorsque c'est fait, on tire sur notre laine et on peut joindre les deux parties du bout de la toque, le dessus de la toque, du côté envers du tricot. Alors, on tire très fort et il s'agit de refermer le trou en faisant ici un point pour ramener les deux côtés ensemble et on fait un nœud tout simplement pour fermer le trou. Maintenant, on peut passer à la couture du côté endroit de notre toque. Alors, les mailles lisières qu'on a gardées tout le long de notre travail, la maille lisière va nous servir à faire notre couture. Alors, si je vous montre de près, on voit la maille lisière, c'est évidemment la dernière maille du côté. Et entre la maille lisière et le surjet qu'on a fait ici, vous voyez le petit fil horizontal, c'est ces petits fils-là qu'on va aller chercher pour faire la couture de chaque côté. Alors, je vais aller commencer par chercher un premier brin horizontal ici du côté gauche. Et je vais chercher le brin horizontal. Pour commencer, c'est pas trop évident, il faut aller fouiller un peu entre les mailles et voilà. Et on alterne côté gauche, côté droit pour aller chercher, c'est la maille intercalaire qui est entre la maille lisière et notre première maille ici qui a été des surjets. Alors, il faut continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint un certain point. Maintenant, vous pouvez tirer. Quand on tire, ça rejoint vraiment les deux côtés et ça fait une belle finition. Alors, vous continuez comme ça jusqu'à la bordure. Rendu à la bordure, je vous suggère de piquer les mailles sur le dessus de la bordure pour être certaine que ça fait vraiment une belle continuité dans la bordure comme telle. Et vous continuez ensuite à prendre les mailles intercalaires de chaque côté pour fermer le tricot. Pour le bas de la couronne, je fais aussi la même chose. Je vais chercher la première maille du dessus de la bordure pour que ça fasse une belle continuité. Et je vais maintenant faire la couture de la couronne dans l'autre sens, c'est-à-dire du bas vers le haut. Si vous devez passer un élastique parce que la toque est trop grande, c'est dans la bordure du bas que vous devez passer l'élastique avant de fermer la couture. Et voici le beau résultat terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un bon tricot et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501